Alors, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc, alors, vous êtes chef d'entreprise. Alors, eh oui, une entreprise familiale. Alors, là pour le coup, qui en est à sa troisième génération. Tout à fait. Donc, vous êtes dirigeant d'une imprimerie qui a été créée par votre grand-père. Et alors, ce qui interpelle quand même, c'est que votre grand-mère travaillait déjà dans l'entreprise. Ensuite, c'est vos parents qui ont repris votre maman aussi. Voilà. Donc, en fait, vous êtes dans la continuité. Mais ce n'est pas forcément ce que vous aviez prévu au départ pour vous. Non, c'est la vie qui nous a amenés aussi à mon mari et moi à reprendre l'entreprise. Donc, encore un couple, le troisième couple à la tête de cette entreprise. Et bon, voilà, on travaille en couple comme l'ont fait nos prédécesseurs. Et je dois dire que pour l'instant, ça nous réussit. Alors, je crois comprendre quand même que ce magnifique ciel bleu qu'on a à Avignon a dû être quand même pesé lourd aussi dans le choix, puisque vous étiez dans une région un peu moins... Donc, au niveau climat, un peu moins agréable. Mais quand même, si vous l'avez fait, c'est quelque part aussi parce que, je dirais, à un moment ou à un autre, vous en avez eu envie. Et puis, peut-être aussi de ne plus avoir un patron sur le dos ? Ah oui, ça, j'ai testé. J'avoue que je n'aurais jamais pu continuer plus longtemps que deux ans. J'ai fait deux ans sur Paris. Alors, entre le ciel gris et le patron, j'avoue que là, je préférais voler de mes propres ailes. Et même si j'avais un peu mon père à supporter, j'ai fait mon choix. C'était ici. Parce que c'est dur de reprendre une entreprise quand on a un papa très... Ah, en général, les entrepreneurs, c'est quand même des personnalités, c'est des caractères forts, surtout dans l'imprimerie où, vraiment, il y a des gens qui sont très passionnés, où vous avez vraiment des êtres engagés. Donc, ça, c'est très, très difficile de passer à côté, de s'appeler la fille du patron et puis de s'imposer petit à petit, de prendre sa place. Non, parce qu'on me dit, c'est facile de reprendre une entreprise familiale. Donc, parce que tout est fait. Il n'y a plus qu'à continuer à rouler. Mais bon, il y a des aides. C'est vrai que c'est une aide d'avoir sur un plateau une entreprise qui est, en général, je l'espère, saine pour tout le monde. Parce que sinon, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a... Des fois, la reprise et la motivation, c'est de sauver l'entreprise. Tout à fait. J'avoue. Moi, j'ai eu de la chance. J'avais une entreprise qui était saine, dans un marché qui était très concurrentiel, qui l'est toujours de plus en plus. Mais à la base, on a quand même un héritage. Je reconnais que c'est quelque chose de positif. Dans un milieu comme celui-là, donc, est-ce que vous trouvez que ça a été plus difficile pour vous, en tant que femme, indépendamment du fait que vous étiez, comment, la fille du patron ? Donc, est-ce que vous avez eu des petits blocages ? En tant que femme ? Oui. Non. Je pense que chacun vient avec son bagage, ses compétences, ses points de blocage. Donc, on est chacun avec notre bagage. Et qu'on soit une femme ou un homme, je pense qu'on arrive à gérer la situation, il me semble. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, justement, en tant que chef de cette entreprise ? Moi, ce que j'aime dans ce métier de chef d'entreprise, c'est ce côté pluridisciplinaire. On est ouvert à beaucoup de choses, on découvre beaucoup de gens avec tout ce que ça comporte, on découvre leurs facettes. Et ce qui est important, je crois, pour bien réussir, c'est l'écoute. C'est là, je pense, que vous dites quelque chose d'extrêmement important. Parce que, moi, je trouve qu'on fait croire aux gens qui vont pouvoir, notamment aux femmes, qu'on peut créer son entreprise de chez soi. Et je ne vois pas comment, justement, en restant enfermé à la maison, même si on sort de temps en temps, on peut justement être à l'écoute, à la fois des clients potentiels, mais je dirais... Du monde. Du monde, voilà. Et c'est vrai que si j'accueure de faire cette émission, c'est parce que je trouve vraiment... Je rencontre trop de femmes qui imaginent qu'elles vont arriver à créer leur entreprise, à en vivre, tout en restant chez elles, en s'occupant des enfants. Et la réalité, ce n'est pas ça. L'échange est très important. Il faut vraiment se bouger pour aller au dehors. Alors, pour certaines femmes, c'est facile. Pour d'autres, effectivement, coincé entre les gamins, le ménage et Dieu sait quoi encore, il faut reconnaître que ça demande un véritable effort. Une véritable organisation. Ah oui. Et je félicite celles qui arrivent parce que, j'avoue, ce n'est pas facile. Moi, je suis maintenant un peu âgée, j'ai des enfants qui sont grands et j'avoue que maintenant, je peux me permettre de sortir plus, d'aller vers le monde. Jusque-là, j'étais très entrée, coincée par un timing, un emploi du temps qui fait qu'à un moment donné, tu fais des choix. Et les choix, ils sont vite faits. Tes gamins, ils passent de bord et puis... Et puis après, on jongle. Alors, c'est pour ça que maintenant que vous avez l'impression d'être un peu mieux organisée, donc vous avez pris la présidence de Femmes-Chefs d'Entreprise. Oui, en Vaucluse. Et alors, quelle était au départ la motivation ? Parce que c'est du travail en plus, il faut s'en occuper. Donc, on se sent tellement boosté, tellement positivé par la présence de toutes ces femmes qui sont enthousiastes, surtout en groupe. Donc, c'est là où on s'échange, on s'apporte mutuellement, même si c'est de manière informelle. On ne va pas se donner des cours forcément de « tiens, tu devrais mieux gérer ta boîte ». Non, ce n'est pas ça. Mais déjà, au niveau motivation et morale, on sait, quand on est malade, le moral, ça fait tout. Quand on est en bonne santé, c'est pareil. Vous avez une entreprise, si vous sombrez dans une déprime, parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas tous les jours très rose, quand tu as un contrôle fiscal, quand tu as des problèmes avec tes employés, quand tu as ci, quand tu as là, il y a des jours où... Oui, l'overdose, quoi. Voilà. Tu sors avec les copines. Donc, voilà, là, on Vaucluse, on est 25 ou presque 30. Et là, on partage des choses, on partage des événements, des passions. Et globalement, je trouve qu'on se remotive. Voilà. Et alors, justement, c'est tout type d'entreprise, parce que la Vauc, c'est déjà une belle entreprise, puisqu'ils avaient globalement une trentaine de salariés. Donc, justement, vous essayez aussi de faire entrer des créatrices, des... Oui, oui, évidemment. En Vaucluse, on a un tissu industriel qui est assez peu dense. C'est notre problème. Donc, effectivement, nous avons des entreprises qui sont unipersonnelles. Nous en avons aussi de 40 personnes, voire de 100 personnes, parce que nous en avons quelques dans la grande distribution. Donc, ça peut monter très vite à des grands chiffres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les corps de métier. Donc, voilà, une diversité. D'activité. Voilà, donc vraiment, on échange de manière totalement non concurrentielle, de manière tout à fait avec confiance et bienveillance, comme des femmes en discussion tranquille. Voilà, c'est très agréable. Alors, dans votre secteur d'activité, c'est vrai que vous avez une concurrence importante avec à la fois les grands groupes. Je crois qu'au niveau de ces imprimeries familiales, donc, il y a eu, je crois, vraiment énormément de disparitions qui s'expliquent, alors aussi, peut-être par le fait que, je dirais, dans tout secteur d'activité, comme vous le disiez, il faut innover, il faut être à l'écoute du client. Vous trouvez votre situation, justement, d'imprimerie familiale, vous trouvez que c'est un atout ? Le fait d'être en famille ? Oui, en famille, et puis d'être indépendant aussi, d'être une entreprise indépendante dans un milieu où il y a des grands groupes. Oui, on est en train de constituer un groupe, puisqu'on a fait de la croissance externe, donc on a constitué... Oui, mais vous restez au niveau de l'actionnariat. Ah oui, oui, voilà. Bon, oui, je pense que tout le monde est impliqué, et on a une relation très proche avec les collaborateurs. Donc je trouve que ça, c'est très important, puisque un facteur clé de la réussite dans une entreprise aujourd'hui, c'est ses employés, c'est d'avoir des gens qui sont impliqués, qui se sentent motivés. Sinon, ça ne sert à rien, pour personne. Et justement, alors, est-ce que vous recrutez facilement ? Parce que souvent, on me dit, le recrutement, c'est le plus dur. Notre développement, en fait, est limité par la difficulté à recruter. Aujourd'hui, avec le taux de chômage qu'on connaît, c'est paradoxal, mais on a vraiment du mal à trouver la bonne personne au bon moment. C'est vrai qu'on a du mal à se faire comprendre sur les briefs au niveau de Pôle emploi. Voilà, c'est dit. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Pour autant, on arrive toujours à trouver. Et bon, après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller sur de la formation pour mettre à niveau, pour faire évoluer les gens qui en ont envie. Beaucoup de gens meurent d'envie d'évoluer et souvent, on ne leur donne pas forcément cette chance. Est-ce que vos enfants vous reprochent parfois d'être trop dans l'entreprise ? Oui. Très clairement, oui. C'est une source de reproche. assez régulière, oui, depuis longtemps. Et vous vous laissez manipuler ou pas ? Je... Vous continuez à culpabiliser ? Non, je ne culpabilise pas parce que j'estime avoir fait des progrès par rapport aux générations qui m'ont précédée. Donc, j'estime que déjà, ils ont les week-ends, ils ont les soirées, ou presque toutes. Que ce n'est pas forcément ce que vous avez connu, vous. Voilà. Donc, moi, j'ai souffert de ça. Je sais qu'ils en souffrent aussi. Mais aujourd'hui, où j'ai deux ados adorables, ils sont absolument contents de, souvent, le soir, être livrés à eux-mêmes. De plus vous avoir sur le dos. Voilà. Vous voyez ? Comme quoi... Les choses évoluent. Il suffit de prendre les choses, de transformer le négatif en positif et de se dire, voilà, regarde l'avantage que tu as, tu vas pouvoir te faire un plan pizza avec les copains. Ouais ! Voilà. Bon, je crois qu'effectivement, c'est une façon positive de voir les choses. Alors, un dernier mot pour encourager ces femmes qui nous regardent. Be happy. Allez-y, be happy. Voilà. Merci beaucoup. Merci Maïté. Merci.